On avait vu précédemment les sélecteurs de classe CSS pour styliser les balises HTML. C'est-à-dire que c'était des classes spécifiques qu'on pouvait appliquer à certaines balises HTML. Mais que se passe-t-il si on a besoin de toucher juste une balise HTML et on ne veut pas affecter les autres balises HTML ? On prend notre fichier qui est là. On a par exemple la balise A qui a une certaine classe. On a également un sélecteur de balise A qui applique du style à la balise A. Mais on veut créer une autre balise A qui va avoir son style personnel. Un style unique que les autres balises A n'auront pas. Comment faire ? C'est là qu'intervient la notion d'identifiant ou ID. L'ID c'est un attribut HTML un peu comme classe. qu'on peut utiliser pour attribuer des propriétés CSS un élément. Donc par exemple je peux créer ma balise A. Et je vais lui donner un ID. Je vais l'appeler par exemple lien. D'accord ? Et quand je vais créer l'ID lien, je vais dans mon fichier CSS en question. Et je vais créer le sélecteur identifiant, lien. Pour se faire, on a vu que pour les classes on mettez un point et on mettez le nom de la classe. Pour l'identifiant, on va mettre la valeur dièse ou hashtag. Je mets lien. Voilà, on ouvre l'appelage. Et c'est bon. On tape à l'intérieur notre cause CSS. Simple. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà ce que vous devez retenir sur les ID. C'est qu'un attribut ID, il n'est peut-être utilisé qu'une seule fois sur tout votre site web. D'accord ? Parce que l'identifiant est unique à l'élément auquel il est affecté. Ensuite, les IDs ont une priorité plus grande que les classes. C'est-à-dire que si une balise HTML utilise à la fois une classe et une ID, ce sont les propriétés CSS qui sont contenues dans l'ID qui seront prioritaires par rapport aux propriétés CSS contenues dans les classes. On va voir ça de façon plus pratique. Dans le navigateur, notre page, d'accord ? Vous vous souvenez qu'on avait augmenté la taille des paragraphes. Ce qui a fait que de façon involontaire, je dirais, le copyright qui est de page du site a aussi augmenté en termes de police. Donc, on va réduire la taille de ces paragraphes-là. D'accord ? Pour ce faire, on va le localiser. D'accord ? C'est le paragraphe. Donc, je supprimer celui-là. Voilà. Donc, c'est le paragraphe. Voilà. Donc, c'est ce paragraphe-là où il y a les éditions au school. On va lui donner un ID, on va appeler footer, d'accord ? On va venir dans le fichier style.css, on va créer l'identifiant footer. Je vais pas plat. Et on va lui donner un font-size de 0.75m. J'enregistre. Et vous allez voir ce qu'il a se passé. Quand on va actualiser la page, vous voyez que, voilà, effectivement, on a donné la taille de notre paragraphe depuis les pages. C'est vraiment joli. C'est un paragraphe au même titre que ce paragraphe-ci, mais ils n'ont pas la même, ils n'ont pas les mêmes opérités CSS. À cause de l'identifiant qu'on a appliqué spécifiquement à ce paragraphe-ci. Voilà. Donc, vous avez vraiment les bases en CSS. Passons au chapitre suivant pour faire les calculatifs de tout ce que nous avons appris. C'est un paragraphe.